Nous prendrons également vos questions en compte à la fin de cette table ronde. Pour cela, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat YouTube et un membre de notre équipe les récupère à la fin et il les posera directement à l'oral à nos chercheurs. Alors maintenant, je vais présenter les intervenants qui sont avec nous dans leur ordre de passage. Alors, je vais commencer par présenter Gilles Rammstein. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Jordan. Vous êtes directeur de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui se situe à GIF sur Yvette. Et puis, tout récemment, vous avez rédigé avec Sylvestre Truet un livre qui s'intitule « Le climat en sans question ». Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que vous abordez la question climatique à la fois d'un point de vue des sciences de la nature, c'est-à-dire la biologie, la physique, la chimie, l'énergie également, mais aussi vous donner un aspect au niveau des sciences humaines et sociales avec de l'histoire, de la politique, de l'économie et même de la géopolitique. Et vous interviendrez pour présenter le projet ad hoc. Nous avons ensuite Doris Barboni qui interviendra. Bonsoir, Doris. Bonsoir, Jordan. Vous êtes palynologue, c'est-à-dire que vous étudiez principalement les grains de pollen. Vous êtes au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et vous êtes rattaché au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, le CEREG, qui lui se trouve à Aix-en-Provence. Ensuite, ce sera au tour de vous, Frédéric Flutteau. Bonsoir. Bonjour, Jordan. Vous êtes paléoclimatologue et professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et vous interviendrez pour la partie de modélisation des climats. Et enfin, nous terminerons avec vous, William Banks. Bonsoir. Bonsoir, Jordan. Vous êtes archéologue et préhistorien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire PACEA. PACEA est un acronyme pour de la préhistoire à l'actuelle, culture, environnement, anthropologie. Et votre laboratoire est à Bordeaux. Je vais donc laisser la parole à Gilles, qui vous présentera davantage le projet ADOC. À vous, Gilles. Merci beaucoup, Jordan. Bon, alors d'abord, je vais raconter quelques petites tribulations de ce programme de ce soir. On avait initialement prévu de passer en juin, début juin. Et évidemment, c'était la première vague de Covid. Et donc, on s'était rapatrié sur novembre. Et à l'époque, je me suis dit, en novembre, ce sera tranquille. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la deuxième vague de Covid. Et dans ces situations-là, il y a toujours des choses extrêmement positives et puis des choses plutôt négatives. Alors, je dis tout de suite, la chose négative, elle est évidente, mais je la dis quand même. C'est que vous n'êtes pas là, quoi. Vous n'êtes pas là, on n'est pas dans la même pièce. On n'est pas tous ensemble réunis. Et ça change beaucoup. Mais il y a une chose très positive, c'est la résilience extraordinaire des gens de la Cité des Sciences, qui se sont battus pour que ça reste possible. Et la résilience aussi de mes collègues qui sont tous là à leur H aujourd'hui pour vous présenter ce programme. Donc, je suis très fier de vous parler de ce programme interdisciplinaire qui s'appelle ADOC. Alors, ADOC, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie « human ancestor disperser, the role of climate », ce qui veut dire quel est en fait le rôle du climat dans la dispersion de nos ancêtres. Alors, sur la slide suivante, je vous montre et je vais vous expliquer un peu d'abord très rapidement, puis plus en détail, ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est de comprendre à quel moment le climat va vraiment changer la dispersion de nos ancêtres, à quel moment ce n'est pas du tout le cas. Et pour ça, on a besoin de différents types de difficultés. Je vais vous expliquer un peu d'abord très rapidement, puis plus en détail, ce qui nous motive. Et donc, on va faire un petit voyage avec vous pendant la première heure de cette conférence, en voyant ce qu'apporte chaque discipline. Alors, quels sont les problèmes qu'on veut essayer de mieux comprendre à l'aide de toutes ces disciplines ? Alors, ça peut se décomposer en deux phases, en deux périodes différentes. La première période, elle a à voir avec nos ancêtres les plus lointains, les grands singes, c'est-à-dire les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés. Et on sait des choses sur ce qu'on appelle la saga de ces grands singes, c'est-à-dire que ces grands singes sont nés en Afrique tropicale, au début du néogène, c'est-à-dire vers 25-23 millions d'années. Et puis, ils ont réussi à sortir d'Afrique, la première sortie d'Afrique, en profitant d'un moment d'accalmie et d'embellie climatique. Et puis, malheureusement, le climat s'est refroidi encore et ils ont été obligés de migrer. Donc, on peut essayer d'expliquer cette saga, ces déplacements des grands singes, en quoi elles sont vraiment très liées au changement climatique. Et puis, en remontant dans le temps, il y a une deuxième source de problèmes qui nous intéresse. Cette fois-ci, tout se passe en Afrique, entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique. Et comme vous le savez, entre le portonien, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années, et le moment où la calotte du Groenland va devenir pérenne et qu'on va rentrer dans le quaternaire avec ses grandes oscillations glaciaires-interglaciaires, c'est-à-dire entre 7 millions et 3 millions d'années, c'est encore à dire à peu près au moment de Toumaï jusqu'au moment de Glucie. Eh bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup de fossiles à l'Est du Rift et très peu à l'Ouest du Rift. Ça, ça peut s'expliquer par la conservation, mais j'essaierai de vous montrer que ça peut aussi s'expliquer par des changements climatiques. Bon, alors, on va passer à vraiment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au climat. Alors, le climat, j'ai donc résumé deux grandes tendances qui sont sur les 40 derniers millions d'années. Alors, ce que vous voyez là, c'est d'une part deux choses qui sont très liées. D'une part, vous voyez la baisse des températures au cours de ces 40 millions d'années. Vous voyez qu'il y a une grande tendance à la baisse des températures. Et en effet, depuis l'Éocène, où il y a 40 millions d'années, jusqu'au début du quaternaire, eh bien, on a perdu en moyenne annuelle globale de l'ordre de 8 degrés. Je rappelle que pour la fin du siècle, on pense augmenter les températures de 4 degrés. Donc, c'est un très gros signal. Et ce signal de refroidissement s'accompagne lui-même d'une baisse du CO2 et donc d'une baisse de l'effet de serre. Et vous voyez sur ce graphe que, évidemment, c'est beaucoup plus variable que ce que je dis. Je parle des grandes tendances. Mais il y a quand même une chose qui va vous étonner. C'est si vous regardez bien, vers 17-15 millions d'années, il y a une embellie, le CO2 remonte et les températures aussi. Et donc, on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser à la deuxième partie de cette courbe, c'est-à-dire aux néogènes, au moment où les grands singes vont faire leur apparition. Alors, la diapose suivante, elle vous montre un peu comment se sont faites ces dispersions. C'est ça qu'on cherche à comprendre. Vous voyez qu'autour de 23-25 millions d'années, au début du néogène, on voit les premiers fossiles de grands singes. Et ces grands singes sont extrêmement bien adaptés à ces milieux-là. Il n'y a pas tellement de secrets là-dessus. C'est l'évolution darwinienne. Ils sont bien dans ce milieu-là. Et ce milieu-là, c'est essentiellement des forêts denses et des forêts tropicales. Pourquoi ? Parce que les grands singes sont inféodés à ce type de milieu. Ce qui est très différent de nous aujourd'hui, où on n'est pas du tout inféodés, on va dire aussi directs à ces environnements. Et donc, ces environnements, c'est ça qui va nous permettre à nous, modélisateurs, c'est ce que vous verrez avec Frédéric Fluteau, de les suivre parce qu'on suit non pas les grands singes, mais leur paléo-environnement, c'est-à-dire les forêts tropicales. Et ce que vous voyez, c'est qu'un certain nombre de ces grands singes, qui vont avoir plus d'envie d'aventure que les autres, vont profiter de l'embellie qui se produit au mid-miocène Clamapoptimum, c'est-à-dire sur le deuxième graphe en haut à droite, cette période justement dont je vous ai déjà parlé, où en fait, il va y avoir un renversement, les températures vont monter, le CO2 aussi, et Doris Barboni ainsi que d'autres palynologues voient effectivement une extension très marquée des forêts tropicales jusqu'en Europe du Sud et même au sud de l'Allemagne. Et on commence en effet dans cet environnement qui est adapté à voir des grands singes et donc fossiles de grands singes qui vont sortir d'Afrique. Et puis malheureusement, cette embellie n'a qu'un temps, deux millions d'années, on repart vers le froid. Et là, il y a deux possibilités pour ces grands singes, et deux seulement en gros. Il y en a qui vont rentrer en Afrique, et il y en a qui vont continuer leur trajet. Et en fait, ils vont passer par l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, pour arriver finalement aux Tortoniens, au sud-est asiatique où ils sont toujours. Et donc, c'est ça que vous voyez. Vous voyez à 25 millions d'années l'Afrique tropicale, puis la sortie d'Europe à 17-15 millions d'années. Et puis ensuite, vous voyez qu'ils vont quitter ces endroits-là qui sont devenus beaucoup trop froids et très inhospitaliers pour, petit à petit, et au fur et à mesure du refroidissement, rester dans des zones en Asie du Sud-Est où ils ont des environnements, c'est-à-dire des forêts qui sont compatibles avec leurs besoins nutritionnels. Donc ça, c'est un axe qui nous intéresse beaucoup. Et on cherche à savoir, avec les modifications de la paléogéographie et du climat, est-ce que les grands singes ont effectivement fait ce chemin à cause du changement climatique ? Et donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir entre Frédéric et Will. Et donc, vous allez pouvoir voir avec quels instruments, avec quels modèles, on étudie ces trajets. Et la deuxième partie qui nous intéresse beaucoup, qui est donc plus récente, donc celle dont je parlais tout à l'heure, entre Toumaï et Lucie, c'est-à-dire de 7 à 2 millions d'années, elle, elle se situe complètement en Afrique. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis sur ce graphe, d'une part l'Afrique, et quand vous regardez l'Afrique avec données satellitaires, ce que vous voyez d'extrêmement beau, c'est ce rift africain qui se situe à l'est de l'Afrique et qui est une grande déchirure qui va du nord jusqu'au sud de l'Afrique et qui décompose un tiers d'est africain, en gros, si vous voulez, et deux tiers de ouest africain. Et donc, ce rift-là, il va se transformer au cours des millions d'années, au cours du Myocène et du Pliocène, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il se trouve que ce rift est une barrière au sens où on voit beaucoup plus de fossiles à l'est du rift qu'à l'ouest du rift. Alors, pour ça, je vous disais qu'il y avait des raisons pour ça qui sont des raisons, peut-être que Doris en parlera, la façon dont les sédiments sont conservés. Donc, quand on est dans des zones où il y a peu de conservation, évidemment, on a moins de fossiles. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a énormément de fossiles d'Australopithèques à l'est et très peu à l'ouest, essentiellement au bord du lac Tchad. Et donc, je vais vous expliquer un peu et très caricaturellement, vraiment de façon un peu abrupte, parce que j'avais beaucoup de temps, pourquoi on pense que c'est lié à des évolutions climatiques. Alors, sur le diagramme d'en haut, vous voyez le retrait d'une mer épicontinentale qui couvrait tout l'est de l'Europe et tout l'ouest de l'Afrique. C'était vraiment une mer immense, dont aujourd'hui, on n'a plus que des petits reliquats, comme la Caspienne ou la mer Noire. C'était donc une mer tellement énorme qu'elle amortissait les variations saisonnières. C'est-à-dire que l'hiver, il ne faisait pas si froid que ça et l'été, pas si chaud que ça. Et petit à petit, quand elle s'est rétractée, donc elle est devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle arrive au Tortonien, ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui, eh bien, elle a découvert des terres. Et du coup, vous aviez un chauffage l'été beaucoup plus important et un refroidissement l'hiver beaucoup plus important, ce qui permettait aux moussons d'être plus fortes. Et c'est ces différences de moussons qui vont être très importantes dans la distribution des australopithèques. Ce que vous voyez maintenant en bas de ce graphe, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des moussons fortes ou faibles et ces variations de moussons apparaissent à peu près tous les 20 000 ans, mais des moussons plus fortes et des moussons plus faibles. Et dans un contexte où la parathétise s'est retirée, où les moussons peuvent être plus fortes, il va y avoir des périodes entières où l'Afrique, la Libye et le Tchad vont être beaucoup plus arrosées et des périodes où elles vont être au contraire arides. Et pendant les périodes où elles sont arrosées, on a en effet, corrélativement avec cette disparition de la mer parathétise, une amplification de ces moussons fortes et faibles. C'est ce que vous voyez en bas. Et maintenant, le Lab Tchad. Le Lab Tchad, c'est un extraordinaire révélateur de ces moussons fortes ou faibles. Quand les moussons sont faibles, le Lab Tchad est exactement ce qu'il était au prix industriel, c'est-à-dire avant que l'homme le fasse encore plus réduire. Et pendant les périodes humides, le Logonais et le Chari, qui sont les deux grands fleuves qui alimentent ce Lab Tchad, ils le font devenir ce qu'on appelle un méga Lab Tchad. Et là, ils couvrent une période, une superficie de l'ordre de 350, 400 000 km², c'est-à-dire deux tiers de la surface française. Donc, c'est un immense lac. Et dans ces périodes humides, on pense qu'effectivement, un certain nombre d'Australopithèques pouvait passer à l'ouest, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour essayer de... d'enquêter sur ces deux sagas entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et d'autre part, pour comprendre les mouvements est-ouest des Australopithèques, on a eu besoin, et on a été financé par l'ANR pour ça, de comprendre chacun avec ses outils. Et donc, les quatre groupes que vous allez voir ici, c'est les quatre groupes qui sont constitutifs de cet ANR ad hoc. Alors, je vais très rapidement les décrire. Il y a d'abord les gens qui, comme moi, comme Frédéric, qui sont au LSEE et à l'IPG, qui sont des paléoclimatologues, mais des paléoclimatologues de ce qu'on appelle le deep time, c'est-à-dire les temps anciens, les temps où il faut contraindre la paléogéographie, c'est-à-dire qui sont suffisamment éloignés de nous pour que les continents ont eu le temps de bouger de place, les océans, de changer de bathymétrie, et il y a des ouvertures et des fermetures aussi de Détroit. Donc, tout ça, on en tient compte pour essayer de calculer le climat correspondant à ces périodes avec le taux de CO2, la paléogéographie et aussi la position des chaînes de montagne. Il y a aussi des gens qui travaillent au CRJ et qui sont, eux, des spécialistes des paléos environnements, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent des paléos environnements. Nous, dans nos modélisations, on n'utilise normalement pas ça et quand on a nos résultats, on compare avec leurs données. Donc, on les utilise beaucoup, ces données-là, pour valider nos calculs numériques. Ensuite, il y a des gens comme Will Banks qui, eux, s'intéressent à la niche de ces hommes, c'est-à-dire comment les conditions climatiques les obligeaient à bouger ou pas et quelles étaient les surfaces potentielles par lesquelles ils pouvaient passer. Et donc, ça, c'est plutôt des modèles de niches qui demandent de la résolution climatique à très haute résolution spatiale. Et enfin, un groupe qui n'a pas aujourd'hui de personnes qui va parler, qui est le groupe de Poitiers. Et je pense qu'à la fin de notre projet, il y aura aussi des gens de Poitiers qui parleront parce qu'on sera arrivés au but, c'est-à-dire à être capables de montrer l'impact ou pas du climat sur leur dispersion. Voilà. Donc, c'est vraiment une enquête qui se fait à plusieurs voix. Et là, vous allez entendre trois de ces voix, celles de Doris, celles de Frédéric et celles de Will qui vont vous montrer chacun à leur manière comment ils enquêtent sur ces questions. Je vous remercie. Merci, Gilles. Alors maintenant, nous allons passer à vous, Doris. Je rappelle que vous êtes palynologue et vous allez nous parler de la partie reconstitution des paléo-environnements. À vous, Doris. J'attends que Gilles n'envoie pas. Donc, merci, Gilles, pour l'introduction. Donc, oui, je suis au CERES et je travaille sur les pollens et les phytolithes fossiles. je vais peut-être enlever ça. Donc, mon travail consiste à faire du terrain pour prélever des échantillons, c'est du laboratoire, du microscope et beaucoup de lectures et de rédactions d'articles et d'analyse de données. Donc, les pollens et les phytolithes, pourquoi ? En fait, je m'intéresse aux environnements qui sont occupés par les ancêtres de la lignée humaine. Je n'ai jamais travaillé avec des hominoïdes aussi anciens que ceux que Gilles nous a proposés d'étudier pour ce projet. Néanmoins, mes recherches se sont concentrées surtout sur les périodes depuis 7 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Donc, j'ai fait des prélèvements dans des environnements, surtout en Afrique de l'Est, au Tchad pour essayer d'extraire de ces sédiments des fossiles de plantes. Vous avez ici quelques exemples de fossiles de plantes, des phytolithes qui sont composés de silice, comme des grains de sable, mais ils sont produits par les plantes lorsqu'elles absorbent l'eau par leurs racines et qu'elles évaporent cette eau par leurs feuilles. La silice qu'elles ont prélevée, l'acide silicite qu'elles ont prélevée restent dans les tissus cellulaires et se déposent et prennent certaines formes particulières. Ici, vous voyez un sphérique avec des petites pointes et là, des formes de nonos un peu particulières. Ces phytolithes sont très diversifiés chez les graminées, ce qui permet dans des environnements de savane d'identifier quelles sous-familles de graminées sont présentes, quels types de graminées, des graminées hautes, des graminées basses, quelle est leur photosynthèse et donc de caractériser ces environnements. J'étudie également les pollens. Vous avez ici au microscope optique à balayage des images de pollens qui, comme vous le savez sûrement, sont ces particules micrométriques qu'on ne peut aussi observer qu'au microscope et qui transportent le matériel génétique des plantes pour leur reproduction. Les pollens ont des formes beaucoup plus diversifiées que les phytolithes et permettent pas d'identifier l'espèce qui les a produites mais presque. On peut identifier bien souvent le genre ou la famille botanique desquelles ils proviennent. Et dans la mesure où pollens et fossiles sont parfois et fossiles dominés sont parfois préservés dans les mêmes niveaux, eh bien, on peut identifier, enfin reconstruire la paléo-végétation, la végétation et même les habitats qu'occupaient ces faunes anciennes. Donc, à partir des microfossiles, mon travail est de reconstituer les habitats et les climats passés. Là, vous allez me dire pourquoi les climats ? Eh bien, en fait, tout le monde sait qu'un type de plantes ne pousse pas partout. Les orchidées que vous avez en pot chez vous ne poussent pas en Méditerranée, mais celles que vous trouvez avec les grosses fleurs, là, vous les trouvez uniquement dans les forêts tropicales. Donc, en fait, chaque plante répond à des conditions ou est adaptée à certaines conditions environnementales de température, de précipitation, de saisonnalité. Et donc, lorsqu'on identifie la présence de certaines plantes de baobab, par exemple, dans des sédiments fossiles anciens, eh bien, on a une idée du climat de l'époque. On sait qu'un baobab ne va pousser, ne va s'épanouir que s'il y a une saisonnalité des précipitations très marquée, une certaine quantité de pluie et une certaine température, gamme de température. Donc, pourquoi j'étudie tout ça ? Eh bien, moi, tout a commencé avec un certain problème, c'est que, voilà, depuis 200 ans, on croit que la bipédie chez les ancêtres de la lignée humaine est apparue parce que les forêts ont progressivement disparu. La marque a émis cette idée il y a plus de 200 ans et, en fait, elle paraissait tellement évidente à tout le monde qu'elle a été acceptée sans pour autant qu'on ait d'évidence quant au paléo-environnement de ces premiers hommes, de ces premiers bipètes. Donc, à partir des années 70, des paléonologues ont commencé à, ou d'autres micro-paleontologistes, ont cherché des évidences et aujourd'hui, on peut commencer à apporter des preuves pour vérifier cette hypothèse de la savane. Est-ce qu'elle est encore valide ou est-ce qu'elle n'a jamais été valide ? Alors, quelle preuve a-t-on aujourd'hui de l'expansion des savanes depuis l'apparition des bipènes et quelle preuve a-t-on quant aux habitats occupés par ces premiers hominés ? Donc, ça, c'est la question qui m'anime depuis plusieurs années et qui fait que j'ai participé au projet coordonné par Gilles sur le rôle du climat dans les dispersions des ancêtres et des animaux même. Alors, vous allez me dire, mais comment ça marche ? Comment on peut relier l'évolution de l'homme et les changements globaux ? Eh bien, en fait, si vous regardez, vous considérez le système terrestre et solaire, donc la Terre tourne autour du Soleil, mais elle ne tourne pas autour du Soleil toujours de la même façon. Parfois, elle est plus ou moins inclinée, l'ellipse est plus ou moins sphérique et ceci a une influence sur la répartition de la chaleur sur Terre. Donc, ça va avoir une influence et changements orbitaux vont avoir une influence sur les températures terrestres, la quantité de CO2 atmosphérique, le régime des précipitations. Et bien sûr, en réponse à cela, la végétation change et les zones de végétation tropicales, tempérées, boréales, se déplacent latitudinalement en fonction de la température et des précipitations. Donc, les changements orbitaux ont une influence importante sur l'air de répartition et la productivité des plantes et de la végétation. Et ces changements d'air de répartition et de productivité des plantes ont eu des effets sur l'air de répartition des faunes et des habitats occupés par les herbivores et ceux qui broutent plutôt de l'air et ceux qui broutent plutôt, qui mangent plutôt des feuilles d'arbres. Et bien sûr, selon les herbivores présents à un endroit donné, dans un écosystème, la pression des carnivores va aussi être différente et le type de carnivore également. Les homininés sont considérés un petit peu à part dans la mesure où ils ne sont ni vraiment herbivores ni carnivores et que leur comportement a évolué, mais la présence d'un certain type de végétation, de l'hétérogénéité de la végétation va aussi ou a pu aussi avoir une influence importante sur l'évolution de l'homme et sa dispersion dans la mesure où la végétation et les habitats qu'elle peut contenir va déterminer la disponibilité des ressources à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans le projet ADOC, le but est de travailler sur toute la période miocène-pliocène, à partir des derniers 11 000 ans, de l'Afrique à l'Asie et de rassembler les évidences à partir des fossiles de plantes, quels sont les habitats ou les biomes et les climats passés pour évaluer l'impact indirect du climat sur l'évolution de la ligne de l'eau. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci Doris. Maintenant, nous allons laisser la parole à vous, Frédéric Futteau. Je rappelle que vous êtes paléoclimatologue et vous allez nous parler de comment est-ce que vous faites pour modéliser les climats du passé. Merci. J'attends juste que ça paraisse. C'est bon. Ça va être bon pour tout le monde. Je vais vous parler de la modélisation des climats. Qu'est-ce qu'on veut chercher à faire ? D'abord, on va essayer de comprendre. On a des changements climatiques. Ces changements climatiques s'expriment sur différentes échelles de temps. Quelle que soit l'échelle de temps, on voit que le climat évolue. Là, vous voyez en haut sur les... Pardon. Je suis tout seul. sur les 100 dernières années, sur les 2000 dernières années ou sur les 100 000 dernières années, on voit des variations. Je peux recommencer ça sur une échelle de temps plus grande. On voit que le climat évolue. Il y a des modifications climatiques. Il y a un système qui évolue. C'est les causes de ces changements climatiques qu'on va essayer de comprendre grâce à un outil qu'on appelle le modèle climatique. Déjà, de quoi on parle, qu'est-ce que le système climatique ? Le système climatique, c'est un ensemble de composantes, atmosphères, océans, cryosphères, donc essentiellement les calottes de glace, la biosphère, c'est-à-dire la végétation et les sols, on va dire, et la lithosphère, dont on dit la surface terrestre, qui représente les continents, le fond des océans. Toutes ces composantes constituent le système climatique et sont en interaction dans le système climatique. C'est-à-dire qu'elles vont interagir les unes avec les autres et si on déstabilise le système en modifiant la géographie, en modifiant l'ensoleillement par les permets orbitaux, en faisant de la déforestation ou en augmentant la quantité de CO2 dans l'atmosphère, le système se déstabilise, le climat va donc évoluer. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on observe. Je me permets de vous interrompre juste parce qu'on a un problème au niveau de votre diapo, on ne le voit pas, il y a un problème d'affichage. Bon, alors je recommence. Attendez, tu es tout, j'ai quitté, je ne comprends pas, j'ai, ça a planté, excusez-moi, ça a peut-être planté, non, attendez, je ne comprends pas ce qui se passe, partager l'écran, alors je sens partager, attendez, je relance parce que j'ai un problème, je ne sais pas ce que je partage comme écran, normalement, c'est ça, partager l'écran, et nous ce qu'on voit c'est qu'un morceau d'écran, je ne sais pas, tout à l'heure, ça, ah bah oui, j'ai compris, c'est là, attendez, je suis coincé, je ne sais pas, attendez, il faut que je, je ne fasse une manip, disposition, je coupe, la recopie, l'écran, ça va m'aider, sinon, vous pouvez peut-être envoyer la présentation de Fred, Omar, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que la cité peut projeter à la place de Frédéric, si c'est possible, et là, c'est revenu, vous le voyez, oui, c'est bon, donc c'est bon, là, ça passe, tout à fait, merci, donc désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, bug, bon, alors, j'en étais, donc voilà, donc l'idée, c'est, on essaye de comprendre ce système climatique, ce système climatique, si on le perturbe, il va évoluer, donc c'est des changements climatiques, et ces changements climatiques, ils ont différentes origines, et on a besoin, pour comprendre, justement, pour comprendre dans le passé le plus récent, ou le passé très lointain, les causes de ces changements climatiques, on a besoin d'un outil qui permet de tester des scénarios pour voir quelles sont les causes, quels sont les mécanismes impliqués dans ces changements. Alors, pour ça, donc, on va prendre ces scénarios climatiques et on va essayer de le représenter sous forme d'une terre modélisée, c'est-à-dire d'une terre qui représente tous les processus sous forme de lois mathématiques. Donc, on va regarder à représenter l'atmosphère sous cette forme de petite boîte, et puis, chaque petite boîte d'atmosphère va pouvoir définir des paramètres qui vont être la température, les précipitations, qui vont être les vents, par exemple. Donc, ils vont suivre des lois de la physique d'un fluide, de la physique du rayonnement, des lois physiques qui sont relativement bien connues. Donc, ça va nous permettre de calculer si on change les conditions, si on modifie des paramètres, on va voir comment l'atmosphère de la même façon, l'océan va être représenté sous forme de petites boîtes et avec des lois mathématiques, on va calculer, on va représenter la dynamique de cet océan. Et puis, de la même façon pour les sols, pour les surfaces, donc, toutes les composantes vont être représentées à l'exception de la calotte de glace, les calottes de glace puisque les temps de réponse de ces systèmes sont beaucoup trop longs, on verra pourquoi, pour le modèle climatique. Donc, généralement, cette partie-là va être fixée dans le modèle. Vous voyez comme l'atmosphère, ces petites boîtes, c'est évident que vous allez tout de suite me dire, mais ces petites boîtes qui ont une taille disons de 300 km par 200 km, un certain nombre de processus dans l'atmosphère qui sont importants, par exemple, les nuages, on ne peut pas représenter un nuage qui a une taille de 300 par 200, donc il y a certains processus qui ne peuvent pas être expliqués sous forme de lois classiques et qui vont devoir être basés sur des relations, disons, des lois statistiques à cause d'une dimension trop petite par rapport à la taille des boîtes. Alors, donc, voilà, donc ces modèles, finalement, qui ont été développés, ils ont été d'abord développés pour tester sur le climat présent, validés par rapport à des observations que l'on fait ou que l'on a actuellement, donc on voit qu'ils représentent correctement les grands traits de la circulation atmosphérique, la circulation océanique et des températures des précipitations, par exemple. On les a aussi utilisés largement pour le quaternaire, donc où il y a beaucoup de données, ce qui permet d'avoir une validation relativement intéressante et puis ils vont être utilisés, bien sûr, pour le climat futur, mais aussi pour le climat passé beaucoup plus lointain. Ce que je vous présentais, c'est finalement des périodes relativement récentes depuis les derniers 10, 20, 30, 40 derniers millions d'années, mais on peut le faire ça jusqu'à des périodes beaucoup plus lointaines avec des contraintes différentes et des problématiques différentes. Évidemment, ces modèles, ça reste un modèle qui sont imparfaits, c'est-à-dire que, par exemple, la représentation de certains processus qui sont de petite échelle et qui ne peuvent pas être représentés explicitement est une des raisons de leur caractère imparfait. Et d'autres inconvénients, c'est qu'ils nécessitent une puissance de calcul importante. Pour toutes les simulations qu'on va vous présenter et toutes les simulations qui sont réalisées avec ces types de modèles, ça nécessite ce qu'on appelle des supercalculateurs qui sont en gros l'équivalent de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois la puissance de calcul d'un simple ordinateur de bureau. L'autre problématique, c'est qu'étant donné que ça nécessite des temps de calcul très très importants, on ne peut pas faire des simulations extrêmement longues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simuler l'évolution du climat sur 40 millions d'années, c'est assez impossible. On peut le faire sur quelques, disons, 5 000 ans, 10 000 ans, mais au-delà, ce n'est plus possible en cause des temps de calcul qui sont extrêmement longues. Alors, si je veux passer à une modélisation du climat du passé, bon, voilà, j'ai mon modèle et j'ai besoin de ce modèle, comment il va me générer un climat passé ? Parce que je vais lui changer des conditions qui sont des conditions, on appelle des conditions limites. Par rapport à l'état actuel, qu'est-ce qui a changé si je vais l'en passer ? Déjà, la géographie va évoluer. Si je me mets il y a 10, 20 ou 30 millions d'années, la géographie n'est pas la géographie actuelle, les positions des continents sont un petit peu différentes, les contours des comptes ne sont pas les mêmes, les reliefs ont changé, ils sont globalement pour l'essentiel plus bas qu'aujourd'hui. Les paramètres orbitaux ne sont pas forcément les paramètres orbitaux au jour actuel. On peut vérifier qu'il y a des fluctuations, des changements de paramètres orbitaux, donc on va prendre une configuration orbitale qui va nous intéresser, qui peut être différente de l'actuel. La chimie de l'atmosphère va évoluer évidemment, il y aura par exemple des quantités de CO2 dans l'atmosphère différentes dans le passé que celles qu'on observe actuellement. Les calottes de glace que l'on ne peut pas modéliser explicitement dans le modèle, on va devoir les reconstruire, c'est-à-dire évaluer leur volume dans le passé et prescrire cette quantité-là, prescrire cette calotte dans les conditions limites, comme conditions limites pour tester des différents scénarios, pour tester un scénario qui vous intéresse. Pour le couvert végétal, on peut de façon soit prescrire figer le couvert végétal dans le modèle et regarder le climat, comment le climat répond au couvert végétal passé, ou alors le faire recalculer par le modèle, c'est aussi une solution. Je vais prendre un exemple, donc ça veut dire que si on prend, si je chante toutes ces conditions limites-là, l'état d'équilibre climatique que je vais calculer par le modèle et doit représenter, mais censé représenter un état climatique passé, pour ça, je dois m'en assurer en comparant à des données, des données de température, des données d'autologie, des données de différents enregistrements qui sont disponibles en littérature, dans les données qui permettent d'extraire une information qualitative de température, de précipitation, de climat, qui permet de voir si je suis, si le modèle vient de calculer est juste ou alors complètement à côté. Prenons l'exemple des dernières 40 millions d'années, puisque c'est la période qui nous intéresse ici, on va dire, ça va être en gros, comme Gilles nous l'a montré tout à l'heure, en gros, ce qui se passe, c'est un refroidissement global qui se déroule depuis les 40, 50 derniers millions d'années, avec quelques à-coups, quelques périodes où ça se réchauffe un petit peu comme le milieu du miocène autour de 15 à 17 millions d'années, et puis des périodes où ça se dégrade franchement comme, disons, les 15 derniers derniers millions d'années. Associé à ça, qu'est-ce qu'on observe tout de suite ? On observe qu'il y a des changements de pression partielle de CO2, c'est-à-dire le CO2 a évolué, aujourd'hui, il est autour de 400 ppm, si je remonte, avant, auprès industriel, il était 280 ppm, c'est-à-dire, disons, au 19ème siècle, et si je remonte dans le passé, je vais dans le passé directement lointain, autour de 15 millions d'années, il était autour de 300, avec une incertitude de plus ou moins 100, on va dire, les données, forcément, sont associées à une incertitude, on voit que ça remonte de plus en plus, si je remonte dans le passé, jusqu'à par exemple l'éocène, où là, j'étais à peu près à 1000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire, en gros, deux fois, trois fois la valeur actuelle. Un exemple, voilà, je veux reconstruire le climat de la Terre il y a 17 millions d'années, déjà, première chose, donc je sais que le CO2 a changé, je sais aussi que la géographie a changé. comment je peux le voir, ici, une carte du visage de la Terre il y a 17 millions d'années, je peux simplement regarder sur l'Europe et l'Afrique, je vois ce que Gilles nous a parlé tout à l'heure, si ton Gilles nous a parlé tout à l'heure, la mer Méditerranée n'est pas complètement fermée, il y a un passage vers l'océan Indien, la mer Parathétis est une grande mer à pique continentale qui couvre une partie de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est, et puis si je vais sur l'Afrique, les reliefs est-africains sont beaucoup plus bas que les valeurs actuelles, le rift est-africain n'est pas encore soulevé, il commence à se soulever par endroits mais il est loin de sa situation, de sa configuration actuelle. Donc là, on change, on reconstruit la géographie et c'est cette géographie-là qu'on va imposer au modèle. Alors évidemment, comme le modèle est une résolution spatiale, la carte que vous voyez ici qui est la carte qu'on a recalculée, qu'on a reconstruite, donne une fois passé dans le passage dans le modèle, le modèle, lui, il ne représente tout ça que par des petites boîtes et on voit tout de suite la résolution du modèle avec ses effets de maillage importants. Mais là, on voit quand même qu'on a une résolution qui est suffisante pour capturer, disons, les grands traits des reliefs et les grandes zones continentales et les zones épicontinentales. Si je fais simplement un petit panel de quatre expériences qu'on a menées pour vous montrer un peu comment la température de surface en moyenne annuelle évolue, si je me place il y a 40 millions d'années, je regarde simplement, j'ai zoomé simplement en regardant que l'Afrique, l'Europe et une partie de l'Asie, je vois qu'il y a 40 millions d'années, la géographie est très différente, il y a encore des passages larges océaniques entre Atlantique et l'océan Indien et beaucoup plus de CO2, ce qui se traduit par une température globalement plus élevée dans les tropiques, l'Afrique est nettement plus chaude à cette époque-là et globalement, la température va être à peu près du dizaine de degrés plus chaude qu'aujourd'hui. Si je me mets après vers 17 millions d'années, je vois que la géographie a évolué, c'est celle que je viens de vous présenter juste avant. Les températures restent élevées, la quantité de CO2 est ici de l'ordre de 800 ppm de CO2, donc par rapport à l'actuel, par rapport à aujourd'hui, c'est deux fois la valeur. Je commence à voir des zones qui se refroidissent ici, ça c'est le plateau tibétain qui se soulève et je vois que quand même globalement, j'ai encore des températures relativement élevées sur tout le bassin, toute l'Europe du sud, même l'Europe autour de la parathétise, donc des températures qui sont quand même relativement élevées autour d'une vingtaine de degrés en moyenne à Velle, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je passe à 14 millions d'années, la géographie a changé, un point important du changement, c'est le passage qui se ferme entre Méditerranée et Océan Indien, donc cette partie-là devient exondée et donc il y a des passages possibles, c'est un pont continental possible, et puis je commence à, la pression partielle de CO2 a diminué, donc la température va de nouveau, va chuter encore. Dernière carte ici, c'est non pas l'actuel, mais le prix industriel, c'est-à-dire une période qui correspond au 19e siècle où la pression partielle de CO2 est de l'ordre de 280 ppm de CO2, et là je vois que mon continent africain évidemment s'est refroidi, cette partie à l'Afrique de l'Est est aussi un peu plus froide parce que les reliefs sont plus élevés qu'à 14 millions d'années et que l'Europe, l'Eurasie de manière générale, s'est refroidie. Juste pour vous montrer les mêmes choses en termes de précipitation, évidemment, qu'est-ce qui va changer ? C'est les moussons, particulièrement en Afrique et en Asie. Si la moussons en Afrique, si la moussons en Asie, les précipitations en Asie ont tendance à s'intensifier vers la... depuis 17 millions d'années ou depuis, disons, on voit 17 millions d'années, ça c'est la moussons en Asie qui se renforce. Par contre, sur l'Afrique, on voit que l'Afrique perd beaucoup de précipitations, les quantités précipitations étaient beaucoup plus fortes, si je remonte dans le passé, plus fortes parce que il faisait plus chaud, plus fortes parce que la géographie était différente, les cercles sur l'atmosphère qui étaient différentes. Et puis, petit à petit, la situation va... le désert va se mettre en place en Afrique du Nord, sur le Sahara. Évidemment, ça c'est une condition, dans une condition avec des paramètres orbitaux actuelles, si on les fait échanger, on peut avoir des modulations de cette situation. Voilà, donc voilà le travail qui est mené pour essayer de participer à ce projet, pour comprendre les mécanismes qui sont impliqués quand on a des changements de reliefs, des changements de géographie, des changements de CO2, des changements des paramètres orbitaux, voir comment le système climatique répond et essayer de participer donc à comprendre comment le climat va influencer et participer à la dispersion des hominidés dans l'histoire depuis du cinézoïque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Dernière présentation avec vous, William Banks. Je rappelle que vous êtes archéologue et préhistorien et vous, vous allez nous présenter votre partie qui repose sur la reconstruction de l'évolution des niches écologiques. À vous, Will. Oui, c'est ça. Merci. Donc, laissez-moi essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est ça ? Oui. Comme vous avez vu et vous avez bien sûr compris et comme les autres ont déjà expliqué, nous voudrions savoir si et de quelle manière le climat a influencé la distribution et la dispersion des hominoïdes ou nos ancêtres. et donc, cette tâche est une tâche très, très difficile parce que ce que nous avons la plupart du temps sont des données paléoclimatiques comme Doris a démontré qui sont très isolées ou très locales et très éloignées d'un local à un autre. Et donc, avec ces données et avec ces données ou ces registres assez, comment dire, assez dispersés, c'est assez difficile de comprendre la niche d'une espèce dans sa globalité. Et donc, on est confronté avec le problème comment on peut comprendre vraiment la niche ou parfois ça s'appelle un enveloppe climatique d'une population ou une espèce du passé. Une solution que nous avons c'est de reconstruire les niches écologiques du passé avec des méthodes développées en écologie. Et ces méthodes ça s'appelle la modélisation de niches écologiques. Et donc, avec ces méthodes que je vais présenter un petit peu ou très brièvement, on peut reconstruire ou estimer une niche pour des périodes très anciennes ou très éloignées du présent. Et donc, comment on fait ça pour les périodes anciennes ? Et comme Frédéric vous a très bien démontré, une solution que nous avons pour surmonter ce problème des registres très locales et parfois assez isolés, c'est de travailler avec des solutions ou des simulations paléoclimatiques régionales ou parfois pour une partie du globe à haute résolution. Ils ont expliqué, il a expliqué comment ces simulations paléoclimatiques sont faites et c'est à partir de ces données que pour la modélisation des niches écologiques, nous obtient nos données environnementales. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler avec des données climatiques. Il y a aussi des méthodes pour, à la base de ces données ou ces sorties de variables climatiques, qu'on peut simuler ou estimer la végétation aussi des périodes anciennes. Et c'est à partir de ces données et aussi les données d'occurrence, ça veut dire les points sur la carte où nous avons trouvé ou reconnu la présence d'une espèce ancienne qu'on peut, avec les algorithmes prédictifs ou des architectures prédictives, qu'on peut estimer une niche du passé. Donc, ce que j'essaie de montrer avec cette diapose, c'est qu'ici à gauche, vous voyez chaque couche environnementale et donc chaque couche peut représenter une variable qui sort de ces simulations climatiques, par exemple, précipitation annuelle, température annuelle, température du mois le plus froid, etc., et peut-être aussi des simulations de présence de biomasse, de productivité, etc. Et aussi, on a toutes les localités, les coordonnées géographiques, nous, où nous avons reconnu la présence d'une espèce ancienne. Et ces algorithmes, il y en a plusieurs, fonctionnent un peu différemment chacun, mais en gros, ce qu'ils font, c'est de regarder tous les paramètres écologiques associés à chaque point géographique, on comprend les relations entre ces paramètres et on peut trouver d'autres localités où on n'a pas des points d'occurrence où ces mêmes paramètres existent. Et donc, dans un premier temps, on peut, comme vous voyez ici en haut à droite, on peut reconstituer ou estimer une enveloppe, la niche comme une enveloppe dans un espace environnemental, on peut comparer la différence entre ces deux niches ou ces deux enveloppes pour comprendre comment deux niches de deux espèces ou de deux populations différentes se différencient. et ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut prendre une de ces enveloppes de niche dans un espace environnemental et la projeter sur une carte pour comprendre la distribution géographique de cette niche reconstruite ou estimée. Et donc, ici, vous voyez en bas une projection géographique d'une niche donnée et les couleurs rouges foncées montrent que la présence, il y a une très haute probabilité de la présence de la niche dans ces endroits et où c'est jeune, ça veut dire qu'on a moins de probabilité que cette niche est présente dans ces endroits. Et là où c'est blanc, ça veut dire que la niche n'existe pas dans ces locaux. Et donc, tout ça, c'est très important de regarder la dispersion d'une niche d'une manière géographique, mais aussi, c'est très important d'être capable d'envisager la niche dans les dimensions purement environnementales pour le comprendre et aussi la comparer avec d'autres niches. une autre chose qu'on peut faire qui est une autre capacité que nous avons qui est très importante, c'est cette capacité de projeter une niche estimée dans une période ou pour une période et de la projeter sur les conditions climatiques ou environnementales d'une deuxième période. et on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour comprendre comment la niche a changé au cours du temps ou entre deux périodes. On peut évaluer si la niche a été conservée, ça veut dire qu'elle a resté inchangée ou on peut quand même comprendre si elle s'est élargie ou se contractée. Et tout ça est très important pour essayer de comprendre le rôle du climat au cours du temps parce qu'on sait que le climat a changé et donc on peut tracer l'évolution d'une niche pour des espèces au cours du temps avec ces méthodes de projection de niche d'une période à une autre. Comme c'était dit tout à l'heure, moi, je suis préhistorien et donc je voulais juste vous montrer ce que je fais normalement dans mes recherches et moi, je m'intéresse sur comment les changements climatiques ou l'évolution climatique du passé ont influencé les adaptations et les comportements, les technologies et aussi les distributions des populations humaines ou des cultures archéologiques. Et donc ici, cette diapo vous montre une étude que nous avons fait pour l'Afrique du Sud où on a regardé les changements culturels et aussi les changements de niche entre 72 000 ans et 60 000 ans et nous avons démontré qu'il y a eu une expansion de la niche entre ces deux périodes et nous avons interprété les changements technologiques et culturels que nous voyons dans le registre archéologique dans le contexte de cette expansion de la niche écologique. Le projet ADOC m'a donné l'opportunité de m'intéresser pour des périodes plus anciennes et très, très différentes que les périodes dans lesquelles je travaille normalement et aussi de regarder des populations d'homonoïdes et de nos ancêtres avant vraiment le développement de la culture et donc là on a une opportunité de regarder comment les espèces homonoïdes ont été potentiellement influencées par les changements climatiques avec les mêmes méthodes et donc ça montre que ces méthodes sont vraiment très transdisciplinaires et peuvent être utilisées en archéologie mais aussi en paléontologie et donc plus spécifiquement comme Gilles a parlé un petit peu de l'Afrique et les changements qu'on voit avec nos ancêtres plus proches entre 3 millions et 2 millions d'années dans le projet ADOC nous avons fait une étude sur les estimations de niches de ces espèces d'Australopithèques entre 3 et 2 millions d'années et nous avons comme Gilles a expliqué que nous avons vu qu'il y avait une niche qui est répandue qui s'est répandue vers l'ouest mais aussi plus important on voit qu'il y a une sorte de discontinuité entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud et donc là on voit que pendant certaines périodes sûrement il y avait des possibilités de se disperser entre ces deux régions mais aussi on sait que l'évolution de ces espèces de ces hominines hominines ont été influencées aussi par une sorte de cassure de la niche et une isolation des niches différentes et une autre chose sur laquelle on travaille actuellement et on vient juste de commencer dans le projet c'est un peu retardé par la première vague de crédit peut-être retardé une deuxième fois ou ralenti un peu une deuxième fois mais on y travaille actuellement c'est de regarder les niches ou de commencer à regarder les niches écologiques des grandes faunes mammifères du Miocène et donc ici je vous montre deux cartes pour l'Europe et aussi pour l'Asie à 17 millions d'années et 14 millions d'années et comment les géographies de ces grandes faunes mammifères se sont différenciées au cours du temps et donc ce travail-là va nous aider ou nous aider à identifier les grandes frontières écologiques potentielles frontières écologiques et qui ont servi comme barrière mais aussi comme zone que les homénoïdes ont pu rencontrer pour se disperser ou pas entre les deux continents et nous cherchons aussi un moyen d'intégrer les résultats sur ces mammifères et comment on peut les intégrer dans la modélisation des niches écologiques pour les homénoïdes comment on peut faire les deux ensemble comment on peut comparer les deux etc. pour qu'on puisse mieux comprendre les dispersions des homénoïdes et donc c'est très important de souligner que là avec ces méthodes on a la possibilité d'évaluer si et comment de quelle manière le climat a influencé nos ancêtres mais aussi il y a la possibilité peut-être qu'on va voir que pendant certaines périodes le climat n'a pas joué un rôle très très important et donc ça c'est aussi très intéressant ça pourrait nous indiquer que pendant certaines périodes nous devrions chercher ou nous devrions enquêter sur d'autres possibilités parce que on peut écarter l'influence du climat donc voici un rapide survol de ma partie du projet et je vous remercie Merci Will pour votre présentation merci à l'ensemble des chercheurs pour vos présentations respectives où on a bien vu l'importance qu'il y a à mutualiser les connaissances les spécialités de chacun que ce soit pour le registre fossile le registre paléo-environnementaliste ou même pour la modélisation des climats du passé alors maintenant nous allons passer à la table ronde et nous intéresser principalement comment est-ce que vous faites vous chercheurs pour travailler ensemble le tout en liant différentes disciplines et puis également dans le chat youtube n'hésitez pas à poser vos questions nous les poserons aux chercheurs juste après alors ma première question qui s'adressera peut-être d'abord à vous Gilles puisque c'est vous qui avez parlé de la présentation d'ad hoc un tel projet il se déroule sur combien d'années depuis quand est-ce que vous travaillez dessus jusqu'à quand et à quelle étape du projet est-ce que vous vous situez alors d'abord en fait quand on fait de la recherche on est amené à rencontrer des gens donc moi même avant d'écrire la première ligne d'ad hoc je connaissais déjà Will je connaissais déjà Doris et je connaissais pas mal de gens au laboratoire de Poitiers qui travaillent sur les primates et puis après on a commencé à se rendre compte qu'il y avait certaines questions qu'on pouvait peut-être résoudre ou au moins sur lesquelles on pouvait avancer en étant tous ensemble et donc on a commencé à rédiger un premier projet à NR et on l'a soumis et la première fois on n'a rien eu et donc là on a resoumis encore une fois et on n'a pas été subventionnés et alors là en fait c'est là qu'on voit que les liens entre les chercheurs sont importants c'est qu'on ne s'est pas du tout démotivés et on a continué à soumettre notre projet qui a fini à la troisième ou la quatrième fois par être financé donc c'est dire que des projets comme ça qui lient des équipes c'est un peu des projets qui dépendent de deux choses d'abord la maturation la maturité des communautés parce qu'il y a des fois où vous sentez bien que vous pouvez faire quelque chose mais vous n'avez pas encore les outils qui vous permettent de le faire donc là on sentait qu'on avait les outils qui permettaient de le faire mais il nous fallait des financements pour pouvoir bosser ensemble donc c'est ce qu'on a réussi à faire et je dirais qu'on a mis à peu près trois ans à se faire financer et là on est dans la troisième année on commence la troisième année de notre financement qui va durer quatre ans et donc ce qu'on espère c'est pouvoir avancer sur les deux thématiques que je vous ai indiquées et donc en fait comment ça se passe pour être très très rapide donc on se met ensemble on partage nos outils et nos compétences qui sont complémentaires vous avez vu un peu comment en quoi elles sont complémentaires j'insiste juste sur un point par exemple quand Doris parle des phytolithes et des pollens a priori quand Frédéric fait des simulations numériques du mid-miocène et qu'il arrive à des climats on n'a pas utilisé les données de Doris les données de Doris on les utilise comme validation de nos sorties de modèles et on utilise aussi nos sorties de modèles pour contraindre des modèles de niche qui vont nous permettre de dire où et comment se sont dispersés les ancêtres donc voilà tout ça c'est très complémentaire et après il y a la vie propre de la recherche c'est-à-dire que Will a commencé à montrer des résultats qu'on a sur le pliocène où effectivement on est capable de montrer qu'en fonction des variations orbitales on a ou pas des liens entre différentes communautés et on espère faire la même chose au miocène et je pense que ça prendra encore des années c'est-à-dire que ces recherches-là il y a des limites aussi dont Doris a un peu parlé et dont Frédéric aussi à parler et qui font que comme disait Will il y a des moments on va se dire tiens le climat n'a pas joué mais est-ce que c'est vraiment le climat ou est-ce que c'est notre myopie climatique alors par exemple dans les modèles on ne voit pas des oasis on ne voit pas des régions qui sont relativement petites et autour desquelles les hominidés peuvent se retrouver parce qu'ils ont de l'eau et on voit bien que autant les forêts tropicales sont très importantes pour les grands singes autant l'aridification et la façon dont le modèle montre cette aridification qui est un peu frustre puisqu'il a une résolution spatiale qui ne lui permet pas forcément de voir les points d'eau donc tout ça c'est de la recherche en cours et en train de se faire et donc au fur et à mesure quand vous avancez vous voyez bien que votre outil vous permet de répondre à des questions et peut-être même à d'autres questions et peut-être qu'il y aura d'autres projets ANR qui seront la suite de ce projet-là mais ce projet-là il va encore durer deux ans avec le Covid sans doute deux ans et demi et sur ce projet les gens qui travaillent c'est nous et aussi bien sûr et c'est très important des post-docs donc il y a deux post-docs dans ce projet une qui s'appelle Camille Contou qui a fait des simulations numériques au milieu Seine et un autre qui s'appelle Corentin Gilbert qui est en train de travailler avec Will pour voir justement les modèles de niche et les niches de manifères donc tout ce travail-là est vraiment un travail à la fois d'équipe avec des gens qui sont permanents qui sont ceux que vous avez vus et des gens qui sont post-docs j'espère qu'on fera d'autres conférences à la fin du projet pour montrer nos résultats et là ce seront surtout les post-docs qui parleront est-ce que une autre personne veut compléter la réponse de Gilles ou j'ai une autre question justement comme vos quatre laboratoires sont concernés qu'il se soit à Gilles-sur-Yvette à Poitiers à Bordeaux et à Aix en Provence comment est-ce que vous faites pour mutualiser vos résultats de recherche est-ce qu'il y a un chef d'orchestre ou pas avec cette expression de chef d'orchestre entre guillemets comment est-ce qu'il y a un laboratoire qui prend un peu le rôle de chef de leader on va laisser les trois présentateurs répondre on va tous dire en chœur que c'est toi Gilles le chef en fait on est c'est comme ça il y a un peu un chef d'orchestre mais en réalité il y a un chef d'orchestre pour faire le projet c'est-à-dire que il faut vraiment qu'on se mette tous d'accord pour faire un projet qui est le plus cohérent possible parce que c'est très sélectif je rappelle que le pourcentage de projets ANR qui passent est de l'ordre de 12% 12% et donc voilà on essaie de faire le projet et ensuite une fois que le projet a été acquis les budgets vont dans chacun des départements et puis les gens travaillent par exemple les gens de Poitiers travaillent sur des données qu'ils ont ramenées récemment du Myanmar les gens du CERES travaillent sur comme Doris l'a montré sur des pollens des carottes marines ou des carottes continentales les modélisateurs comme Fred et moi on travaille sur les simulations numériques et puis de temps en temps tous les deux trois mois on se rejoint et on dit voilà on en est on commence à avancer et on se met les uns et les autres au courant de ce qui se passe ce que je veux dire c'est que le chef d'orchestre il est surtout important au début pour la cohérence du projet il est important ensuite pour faire des réunions mais après le travail se fait beaucoup dans les équipes par exemple je pense que Fred pourrait intervenir très facilement parce qu'une des données essentielles c'est quand même la paléogéographie et il a bien montré que pour ces périodes-là qui sont lointaines les continents ont bougé les chaînes de montagne ont bougé il y a un certain nombre d'incertitudes alors comment on fait avec ces incertitudes on fait des expériences de sensibilité c'est-à-dire que s'il y a un domaine un paramètre sur lequel on n'est pas très sûr on dit on va faire plusieurs expériences en bougeant ce paramètre pour voir s'il a un impact sur le climat mais comme Fred l'a dit comme c'est des expériences très longues on ne peut pas faire une infinité d'expériences et aussi j'ajouterais que bien sûr il y a un chef d'orchestre mais aussi il y a de la communication en permanence entre les équipes et les personnes impliquées dans le projet et donc tout ça c'est facilité avec mail avec visio etc et donc par exemple je sais que Corentin Gibert notre postdoc actuel il est en permanence en communication avec Frédéric avec Gilles avec Camille l'ancien postdoc avec Doris et donc comme Gilles l'a dit chaque équipe fait son propre travail mais ce travail n'est pas fait d'une manière isolée il y a une sorte de communication permanente il y a aussi une synergie à la fin parce que lorsque les postdocs ou nous-mêmes on écrit des papiers on rediscute des papiers de la force de la faiblesse et donc c'est vraiment dans toute l'élaboration du processus qu'il y a des moments de solitude quand on trie les pollens quand on fait des simulations numériques qui ne marchent pas il y a des moments de solitude mais après lorsqu'on a enfin convergé et qu'on commence à écrire on rediscute ensemble et dans ces dans ces parties-là il y a vraiment la force de la pluridisciplinarité c'est d'être capable de rendre compte de façon très cohérente d'un certain nombre de choses et évidemment ça se heurte des fois des contradictions où Doris peut dire je ne crois pas du tout que vous avez raison regardez ce que j'aime et donc il y a des contradictions qui sont levées et qu'on essaie de résoudre alors en particulier pour la modélisation climatique c'est comme Virginie l'expliquait on a besoin déjà de discuter en amont pour les reconstructions que l'on fait avec les incertitudes que l'on a sur certains points et puis une fois pour la validation confronter les simulations réalisées aux données donc là de nouveau on va chercher dans la littérature des données mais on va aussi chercher à travers nos collègues de ce projet à valider dans leur domaine d'expertise et sur certaines régions où ils sont les plus calés à nous aider à valider à vérifier si c'est complètement faux et si c'est complètement faux là on se pose deux questions soit le modèle il ne sait pas faire mais le modèle il a été validé pour d'autres il a été validé dans toute période donc a priori il marque il fonctionne il donne des grands traits mais ça veut dire aussi peut-être que ce qu'on a fait ce qu'on a mis comme condition initiale dans le modèle la polygraphie par exemple la quantité de CO2 ou d'autres paramètres ne sont pas les bons paramètres donc là on recommence si on a du temps de calcul on recommence à se poser des questions et revoir un peu notre copie pour essayer de comprendre ce qui ne va pas donc ça ça permet de voir c'est un aller-retour toujours entre les collègues des données le modèle c'est un aller-retour par maintenant d'accord très bien Doris vous vouliez rajouter quelque chose je voulais dire qu'à ce propos là du coup cet échange entre modélisateurs qui voient les choses en grand et de haut et nous les gens des données qui avons le nez sur les sédiments et donc voyons les choses avec une autre perspective parce que nos données elles vont avoir une portée spatiale beaucoup moins grande que ce que les modélisateurs aimeraient avoir pour pouvoir comparer donc on a quand même un problème à ce niveau là et parfois on a du mal à je ne sais pas si je m'exprime bien à avoir des choses comparables les données qu'on va fournir au niveau de la végétation par exemple des fois elles représentent la végétation locale comme j'y disais les oasis par exemple ça va être très bien marqué par les polègues ou les phytolithes par contre ça occupe tellement peu d'espace dans le paysage que les modèles qui simulent le climat sur des cellules qui font plusieurs centaines de kilomètres de latitude et de longitude ne vont pas voir du tout donc là on est encore un peu bloqué par rapport à la descente d'échelle pour qu'il y ait une compréhension ou il y ait une cohérence entre les modèles et les données je ne sais pas si je m'exprime bien Gilles c'est un peu rare en fait nous c'est un peu comme si on était très myope c'est à dire on a des comme Frédéric a bien montré des grilles de 200 250 kilomètres de côté après on fait une nouvelle analyse avec un modèle purement atmosphérique et on descend à 50 kilomètres de côté mais ça reste quand même de grosses grilles et pourquoi on descend en échelle pour pouvoir parler aux gens des modèles de niche parce que les gens des modèles de niche ont besoin d'avoir une résolution spatiale suffisante pour commencer à travailler mais ce que je voulais dire aussi c'est que dans ce que fait Fred le paléomag aide beaucoup les gens des modèles comme moi parce qu'ils permettent de placer correctement les continents donc ça on a une image à peu près bonne de la distribution continent-océan là où il y a vraiment beaucoup d'incertitudes en fait parce que c'est très difficile à reproduire c'est la hauteur des chaînes de montagne et ça ça nous oblige parfois à faire des simulations de sensibilité où on donne par exemple au Tibet et à l'Himalaya des hauteurs qu'on fait varier nous-mêmes pour voir en quoi elles impactent le climat parce que justement l'histoire des chaînes de montagne malheureusement c'est quelque chose qui est très difficile on arrive à bien reproduire comme Doris l'a montré des températures des précipitations à partir par exemple des pollens ou des phytolites mais les hauteurs de chaînes de montagne c'est très difficile donc il y a quand même des limites inhérentes à nos conditions aux limites comme disait Frédéric qui font qu'on n'est pas complètement sûr et pour essayer de combattre cette incertitude on fait ce qu'on appelle ce que Frédéric a expliqué aussi des expériences de sensibilité pour se dire bah tiens si ça faisait 1000 mètres de moins est-ce que ça impacterait vraiment et si ça impacte vraiment bah ça veut dire que votre modèle s'il connait pas ça il va toujours vous donner des résultats qui sont plus ou moins incertains et donc il faut être aussi au courant des faiblesses de nos modèles ou de nos conditions limites d'accord très bien ma deuxième question mais je pense que Doris l'a déjà un petit peu abordé c'était de voir quels sont les intérêts et les avantages à travailler avec des chercheurs qui ne sont pas de votre discipline pour combiner justement les savoirs et est-ce que parfois il y a des problèmes des incompréhensions parce que justement vous ne travaillez pas sur la même chose et qu'un manque de données ou parce que vous êtes à trop large échelle trop petite est-ce qu'il y a plus d'avantages il semblerait qu'il y ait plus d'avantages mais si vous pouvez en dire un peu plus les avantages à travailler ensemble mais aussi les inconvénients qui incombent un peu à cette relation à ce travail multidisciplinaire moi je dirais Doris tu voulais parler moi je dirais qu'il y a plus d'avantages parce que comme Doris a dit parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas ou parfois c'est clair qu'on est en train de parler des langues différentes les langues scientifiques différentes mais on est par nature très curieux et aussi on se rend compte qu'il y a des informations des données des approches des méthodes qui même qui appartiennent plutôt à une autre discipline qui pourrait être très très utile pour la nôtre et ça c'est quelque chose que je trouve très enrichissant avec le projet ADOC c'est que moi je connaissais je travaillais déjà avec les simulations paléoclimatiques moins avec des données paléonologiques un peu mais on voit le potentiel de toutes ces autres informations et comment on peut les intégrer dans les autres recherches qu'on fait je peux donner un petit exemple de ça c'est vieux c'est quand Frédéric Flutteau faisait sa thèse à l'époque la grande mode c'était d'essayer de reproduire ce qu'on n'arrivait pas à faire la hauteur du plateau tibétain et de l'Himalaya pour regarder leur impact sur les moussons et puis quand on est allé discuter avec des gens de l'IPG Marco et Riku on vous a perdu pour dire leur nom ils nous ont dit ça on a un seul climat vous feriez bien de vous intéresser et franchement ça a été le début d'un travail qui a été très fécond parce que justement quand les modélateurs climatiques restent dans leur domaine dans leur petit domaine ils n'ont pas forcément l'idée de ce qui est déterminant parce qu'ils se battent pour savoir si l'Himalaya et le Tibetan Plateau ils avaient 2000 3000 ou 4000 mètres il y a 10 millions d'années mais on n'en sait rien par contre l'effet d'une immense mer comme ils l'ont tout de suite vu et là on a commencé à regarder tout ce qui avait été fait sur la parathétiste et Fred a fait plein de simulations pour regarder l'impact que ça avait et ça c'est vraiment un résultat de la confrontation des idées et ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière en montrant des résultats à d'autres communautés que les gens disent mais ça vous ne l'avez pas gravé alors qu'effectivement ça c'est un truc auquel on n'avait pas vraiment pensé et donc la rencontre des communautés quand on a des outils qui sont pertinents parce que des fois on veut travailler ensemble mais les outils ne sont pas encore là et donc là il faut attendre mais là c'est avec les modèles de niche d'une part les modèles climatiques d'autre part et puis la reconstruction des paléo-environnements des faunes et des flores des flores côté Doris et des faunes côté voilà c'est ça Corentin Gilbert tout ça on arrive quand même à avoir un certain nombre de contraintes sur nos modèles et à voir si on réussit à capturer quelque chose des changements climatiques d'une part et d'autre part que si ces changements climatiques ont-ils vraiment fait quoi que ce soit à la disparition des idées parce qu'il ne faut pas qu'on nous prête pour les gens qui nous écoutent qui pensent qu'on est d'horribles déterministes c'est-à-dire qu'on croit que le climat pilote tout non il y a des moments certainement le climat était important et des moments comme Frédéric l'a dit ou vous il aussi où il a été moins important Très bien et donc à terme quelle production au pluriel est-ce que vous vous envisagez pour ADOC est-ce que ce sera des cartes de modélisation ou des modélisations climatiques comment est-ce que vous comptez rendre compte de vos recherches à la fois dans la communauté scientifique et peut-être aussi élargir au grand public avec potentiellement des livres je ne sais pas je vous pose la question ce qu'on a demandé ce qu'on a dit qu'on faisait à travers le projet ANR c'est au moins produire des cartes pour différentes périodes de référence du Myocène et du Pliocène et ces cartes sont à la fois des paléogéographies donc des cartes qui montrent quelles sont les paléogéographies qu'on a utilisées et qui montrent également les principaux résultats climatiques qu'on a et donc on a cinq périodes de référence et pour ces périodes de référence-là si vous travaillez et que vous n'êtes pas dans l'ADOC et que vous voulez savoir quels sont le climat et la paléogéographie qui a été utilisée dans l'ADOC pour vous en servir ces données-là elles seront après publication elles seront publiques c'est-à-dire que des gens qui travaillent sur le Myocène ou le Pliocène en Asie qui veulent savoir quels sont les résultats de modèles pour comparer et si par exemple ces résultats sont acquis dans deux ans ils pourront accéder à nos sorties de modèles et regarder si nos sorties de modèles sont pertinentes ou pas par rapport à ce qu'ils font donc il y a cet aspect de dissémination à la fois des résultats climatiques des résultats de modèles de niche et des reconstructions paléogéographiques donc en fait on va vers le fait de donner à la communauté et c'est très important parce que malheureusement les Américains sont meilleurs souvent là-dessus que nous et par exemple quelqu'un qui s'appelle Scottès a mis assez vite à la disposition de la communauté des paléogéographies qui sont plus ou moins bonnes et c'est celle-là qu'on utilise parce que c'est celle-là que beaucoup de gens utilisent parce qu'elles sont disponibles donc c'est très important à la fin d'un projet de rendre disponibles des connaissances et des bases de données pour participer à l'effort commun d'accord très bien une con un complément pour l'un ou l'une d'entre vous il y aura des livres enfin il y aura des articles scientifiques sûrement dans plusieurs disciplines mais peut-être peut-être un des livres c'est pas un livre on verra j'aimerais bien en fait plus pouvoir communiquer au niveau des enfants en fait d'avoir de toucher une tranche d'âge parce que le climat c'est quelque chose qu'ils entendent parler mais pour l'instant les enseignements reçus en école primaire sur le climat je pense que c'est il n'y en a pas et au collège je vois du côté de mon fils qui est en quatrième pour l'instant il n'y en a pas eu non plus donc je pense que là on ne peut plus y échapper il faut que au niveau des jeunes générations il y ait une communication qui se fasse donc c'est assez parlant de parler de l'évolution de la lignée humaine et de son influence et de sa relation avec le climat ou pas je pense que on pourrait essayer de s'orienter vers ça aussi très bien on a hâte de lire ça alors dans un futur plus ou moins proche alors j'ai reçu beaucoup de questions alors on va passer aux questions je tiens à remercier Lucanéjus qui a été notre intermédiaire entre le chat YouTube où les questions ont été posées et nous alors une première question pour vous Doris c'est est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la théorie de Yves Coppens est-elle en lien avec la théorie de la marque la théorie de Yves Coppens qui était la West Side Story ou East Side Story plutôt que l'évolution de l'homme moderne s'est faite à l'est de l'Afrique plutôt qu'ailleurs et la relation avec la marque qui est donc la théorie de la marque l'hypothèse émise par la marque était que les 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 hommes les premiers hommes se sont mis debout et adopté la marche sur leurs deux pattes plutôt que sur quatre parce que les forêts ont progressivement disparu et que les savannes ont pris de plus en plus d'espace en Afrique je je les deux théories ne sont pas contradictoires elles sont elles vont dans le même sens puisque l'Afrique de l'Est s'est aridifiée depuis 11 millions d'années donc quand on pense à aridification on pense à rétrécissement ou des forêts enfin elles occupent moins d'espace en fait les choses sont plus compliquées que ça puisque maintenant on sait qu'en Afrique de l'Est depuis au moins 11 millions d'années les 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 savannes mais pas pas des savannes forcément riches en graminées mais des savannes riches en arbustes qui sont très adaptées à des conditions arides et à de la sécheresse et à une très forte saisonnalité des précipitations sont présentes en Afrique de l'Est depuis 10 millions d'années donc c'est pas vraiment les savannes qu'on connaît peut-être aujourd'hui je sais pas si j'ai répondu à la question on l'espère en tout cas si je peux rajouter juste une petite chose on avait avec un étudiant qui est maintenant plus âgé on avait regardé l'impact du rift africain de la surrection du rift africain sur le climat justement et sur la végétation et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est très difficile d'avoir des histoires du rift au sens on fait une courbe avec le temps et puis la hauteur du rift ça c'est très difficile à avoir mais l'avantage des modèles c'est que les modèles permettent de faire des tests à différentes hauteurs et on avait montré comme ça en couplant un modèle climatique et un modèle de végétation qu'en effet au fur et à mesure que le rift montait la partie est africaine s'arridifiait et qu'on passait comme disait exactement Doris d'un climat où on avait des forêts à un climat où il y avait plutôt une mosaïque avec des arbres de ci de là et moi et ça c'est un peu personnel c'est-à-dire que moi je pense que les changements climatiques sur les hommes ou les ancêtres de l'homme ont peut-être fait découvrir à plusieurs enfin ont fait évoluer à plusieurs reprises sur la bipédie il n'y a pas un système internet aujourd'hui qui rend les choses assez vite universelle il n'y avait pas ça donc je pense que suivant différentes différentes régions et différentes contraintes climatiques il a pu se faire que la bipédie soit inventée plusieurs fois en tout cas ce qui est sûr c'est que la bipédie elle n'a pas été inventée une fois il y a 3 millions d'années à cause de la rédification de l'Afrique de l'Est vu qu'il y avait des bipèdes ailleurs et avant donc voilà il y a cet antagonisme-là qui fait que sans doute la bipédie a dû être liée à chaque fois à des contraintes climatiques qui ont obligé les populations à faire face et donc dans ce cas-là à marcher et aussi c'est important de souligner que l'évolution n'est pas intentionnelle comme a dit Lamarck et donc tout ce qu'on voit avec la bipédie c'est ça c'est un caractéristique ou une adaptation qui était mieux adaptée aux environnements ou aux situations et donc c'était quelque chose qui par la sélection naturelle n'a pas été il n'y avait pas de sélection contre ça mais pour contre les populations qui n'ont pas été bipèdes et donc c'est comme ça que les choses avancent et il faut garder en tête que l'évolution c'est complètement aléatoire et c'est une réponse aléatoire aux conditions et donc les populations qui ont un certain comportement ou trait ou caractéristique qui est mieux adaptée vont avoir plus plus d'enfants et c'est comme ça que la caractéristique perdure dans le temps en pêche on se rend compte que en regardant différents types de données les données de pollen suite d'autres isotopes du carbone par exemple qui sont mesurées dans les carottes marines au large de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest on a une idée de la végétation régionale donc des grands types de végétation qui ont occupé l'espace continental et quand on fait des prélèvements et qu'on analyse les pollens dans des sédiments qui proviennent terrestres on a une idée de la végétation locale et en fait on s'est rendu compte que même si les savannes ont un signal de plus en plus marqué depuis 10 millions d'années en Afrique de l'Est néanmoins au site à hominidés que ce soit pour Toumaï que ce soit pour Ororine ou Ardipithèque à 4 millions d'années ces hominidés sont toujours associés inféodés à des environnements boisés méripariens c'est-à-dire associés à des à des à des des zones le long des rivières des zones lacustres des zones de résurgence d'eau profonde donc l'environnement s'est ouvert au niveau du paysage et de la région mais au niveau local ces populations prébipèdes restaient quand même bien inféodées à des milieux boisés mais très restreints dans l'espace donc ça c'est c'est quelque chose que la marque n'avait pas en tête et que peut-être Yves Coppens non plus à l'époque mais maintenant on a des données qui permettent de réfléchir un peu mieux à cette hypothèse et de se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pense d'accord très bien et dans dans la dans la foulée il y a une question est-ce que l'analyse systématique est couplée avec une analyse géochimique notamment le carbone C3 et C4 et je pense que c'était aussi pour vous Doris parce que c'était couplé ensemble alors c'est il y a beaucoup de donc ça c'est surtout des équipes américaines qui travaillent sur les isotopes du carbone sur les sites hominidés d'Afrique de l'Est la mesure du carbone sur les les carbonates les petits nodules carbonatés qui sont qui se développent dans les palais au sol des zones tropicales ça donne une certaine mesure de la végétation présente à un endroit donné mais maintenant on fait aussi des mesures plus précises sur les composés organiques les cires des feuilles par exemple qui sont aussi préservées dans les sédiments et qui donnent une information plus précise sur la végétation les types de plantes qui ont produit ces molécules et ce carbone donc c'est pas mesuré systématiquement sur les mêmes échantillons mais oui sur les mêmes niveaux sédimentaires en général on a beaucoup plus facilement des données isotopiques qui sont plus facilement mesurables à la chaîne et parce que aussi le carbone est bien préservé dans les carbonates pédogéniques et alors que les pollens ou les phytolites sont parfois beaucoup plus sensibles à la dissolution et à l'oxydation donc on trouve rarement des pollens préservés en général 10% des échantillons qu'on teste on va trouver des pollens pour les phytolites c'est un peu mieux mais c'est quand même pas 100% très bien alors maintenant une question pour vous Frédéric qui s'intéresse au pas de temps de vos modèles climatiques est-ce que c'est l'année et je vais coupler avec une autre question jusqu'à combien de millions d'années peut-on réaliser une modélisation donc le pas de temps est jusqu'à combien de temps alors ce qui est important ce que je vous ai montré c'est une température annuelle mais évidemment ce qui est important pour comprendre les changements de végétation pour confronter sur vos données de végétation c'est d'avoir un cycle saisonnier donc les modèles intègrent bien sûr le cycle saisonnier c'est-à-dire qu'on va moduler l'ensoleillement qui va être qui va être pris en compte par le modèle localement va varier au fur et à mesure de l'année en fonction des parmi temps plutôt utilisés et de l'activité solaire donc on a une modulation de l'ensoleillement qui représente le cycle saisonnier on va voir le cycle saisonnier on a aussi le cycle dû en nocturne pour d'autres problèmes d'autres questions de dynamique et de la sphère je ne vous détaille pas quand on va faire une modélisation on va modéliser donc une période de temps on peut faire des simulations dites transitoires c'est ce que font les modélisateurs qui veulent simuler les climats futurs ils commencent parce que c'est une position par exemple qui commence en 1850 et ils vont aller jusqu'en 2100 là c'est la simulation transitoire avec les conditions limites ces fameuses conditions limites c'est-à-dire que par exemple la quantité de CO de l'atmosphère évolue ou d'autres paramètres vont évoluer sur cette simulation nous quand on se place à des périodes beaucoup plus reculées on ne va pas pouvoir simuler des fameuses transitoires donc on va chercher à simuler un état d'équilibre un état d'équilibre c'est-à-dire un état d'équilibre de l'usine climatique autrement dit de l'atmosphère des océans de la végétation dans le modèle avec les conditions aux limites qu'on lui applique à la géographie qu'on fixe la quantité de CO2 qu'on fixe pour permettre d'orbitaux qu'on fixe on ne va pas pouvoir faire évoluer les paramètres puisque ces paramètres-là qui évoluent certes ils évoluent mais ils évoluent sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues même les paramètres orbitaux si on voulait voir quelque chose il faudrait faire des simulations sur plusieurs centaines d'un milliers d'années ce qui n'est pas faisable actuellement avec les capacités de calcul que l'on a donc on peut faire des simulations on va chercher à avoir un état d'équilibre et on va avoir on va finalement faire différentes simulations à différentes périodes à différentes âges différentes périodes géologiques qui nous intéressent et on va chercher un état d'équilibre c'est-à-dire un état d'équilibre du système climatique à des conditions limites mais il n'y aura pas de phénomène transitoire après on confond on voit qu'il y a des différences entre deux simulations et c'est ça qu'on va regarder pour voir si ça correspond aux évolutions dans les données avec le problème de confirmation des données bien sûr qu'on peut avoir mais on ne pourra pas faire de simulation on ne peut pas faire une simulation sur un million d'années on n'a absolument pas les capacités de calcul pour l'instant ou si on exale la simulation durerait plusieurs années donc c'est durer plus long ce sera peut-être plus long que le projet lui-même donc ce n'est pas possible pour l'instant deuxième question Fred sur j'ai oublié la deuxième question j'ai oublié la deuxième question pardon qui était jusqu'à combien de millions d'années peut-on réaliser une modélisation donc si on veut faire des simulations du passé on peut remonter on peut faire des simulations aussi loin que l'on veut dans le passé on a fait des simulations à 700 millions d'années il y a 700 millions d'années de la situation pour comprendre des simulations climatiques très dépendant d'aujourd'hui de terre de vue de neige il y a des simulations qu'on a fait des simulations à 2 milliards d'années 3 milliards d'années 4 milliards d'années pour comprendre pour étudier des problématiques totalement différentes où il y avait très peu de continents qui ont émergé où il y avait des conditions de chimie de l'observe très différentes donc c'est toujours possible puisque les lois physiques qui sont dans les lois physiques qui sont implémentées dans les modèles sont toujours valables elles restaient valables donc ces modèles climatiques finalement on peut les utiliser dans le passé il suffit simplement d'avoir les conditions limites qui sont celles de l'époque évidemment plus on monte dans le passé plus il y a des certitudes et moins on est capable moins on a d'assurance que ce qu'on fait est correct confondre avec les données que l'on a bien sûr c'est pareil il faut reculer et ça devient d'autant plus de sensibilité Si je peux juste vous dire une petite chose en fait c'est quoi l'horizon auquel on est à peu près sûr d'avoir la bonne paléogéographie dès que vous perdez la paléogéographie vous perdez tout parce que les fluides caloporteurs qui sont l'atmosphère et l'océan dépendent beaucoup de cette distribution continent-océan et grâce aux laboratoires comme ceux de Fred à l'IPG de paléomagnétisme on est capable de remonter avec une assez bonne fiabilité sur je ne sais pas ce que Fred dira mais moi je dirais sur deux sur peut-être maximum 1,5 milliard d'années après on peut faire des expériences de sensibilité à ce que pourrait être la paléogéographie mais on a perdu vraiment la contrainte et donc c'est ça un peu le mur c'est jusqu'où la paléogéographie reconstituée à partir du paléomag et d'autres processus nous permettent d'aller et moi je pense qu'il y a un mur vers 1,5 milliard d'années à peu près mais je ne sais pas ce que Frédéric en pense il est mieux placé que moi pour donner disons que jusqu'à 250 millions d'années il n'y a pas de grosse difficulté il y a des incertitudes évidemment ce n'est pas au degré P il ne faut pas que ça j'aille les données qu'on utilise dans des données paléomagnétiques pour repositionner les continents ont une incertitude et cette incertitude se reproduit évidemment se présente dans les constructions que l'on fait ensuite quand on remonte dans le passé entre disons 250 et jusqu'à 1 milliard d'années plus on va aller dans le passé moins on va avoir de données et donc les incertitudes vont grandir ça ne veut pas dire que toutes les périodes sont aussi moins contraintes il y a des périodes même dans le passé qui sont moins contraintes parce qu'il y a plus de données tout dépend du nombre de données dont on dispose au-delà de 1 milliard d'années ça devient beaucoup plus compliqué la période 1 milliard 2 milliards d'années c'est une période où finalement il y a très peu de données finalement relativement peu de données et c'est un peu la période un peu un peu inconnue de l'histoire de la Terre vraiment c'est un peu vraiment c'est moins bien moins bien compris une période bien moins comprise autour de 2 milliards 5 2 milliards 3 il y a de nouveau des données il y a des périodes il y a beaucoup il y a des données qui permettent de la grande oxygénation de la Terre donc c'est une grande problématique qui a été étudiée et donc il y a quelques données mais bien sûr la construction paléographique que l'on a sont bien plus incertaines puisque par exemple une simple qui sont toutes bêtes c'est qu'on utilise des données palémiétiques on ne va pas nécessairement savoir si on est dans le ministère nord ou dans le ministère sud ça me paraît tout bête mais il y a des instituts comme ça donc si on trouve un continent localisé par exemple à 90 degrés on ne saura pas si ici est le pôle sud ou le pôle nord donc les instituts vont dire après on va utiliser d'autres données pour essayer de contraindre par exemple par la continuité géologique ou par des assemblages par des bassins sédimentaires qui se ressemblent ou choses comme ça qui permettent d'avoir d'autres données pour apporter des contraintes bien sûr plus on vend dans le passé qu'on va arriver au-delà du milliard d'années plus ça devient compliqué et après au-delà c'est très très alors là après au-delà de 3 milliards c'est quasiment impossible très bien merci beaucoup maintenant une question pour vous William sur quels critères reposait l'identification des niches sur une liste de critères CO2 température tapis végétal ou bien sur le recueil de relevés sur des sites archéologiques c'est plutôt si je comprends bien la question c'est un peu les deux mais pour les sites archéologiques ou paléontologiques selon la période qu'on étudie on est intéressé par le site ça veut dire la localité où on a observé une culture archéologique ou une espèce homénoïde et de l'autre part on a par exemple la question de CO2 etc ce n'est pas vraiment le CO2 mais ces variables sont importantes comme ils ont dit pour forcer les simulations paléoclimatiques pour une période donnée et donc dès qu'ils ont fait une simulation paléoclimatique nous avons des simulations pour les températures les précipitations etc et on prend ces variables ces données sur les couches environnementales et la niche écologique est reconstruite à la base de pour tous les points géographiques où nous avons observé une espèce ou une culture archéologique les algorithmes de modélisation de niches qu'on utilise sont capables de reconnaître tous ces paramètres toutes les relations entre ces paramètres environnementaux pour réconstituer ou estimer une niche pour une période du passé donc on ne travaille pas pour chaque site avec les variables CO2 etc mais c'est plutôt juste les localités les coordonnées géographiques et donc on regarde quels sont les paramètres environnementaux qui sont partagés entre ces points sur la carte je ne sais pas si ça répond à la question mais j'espère on l'espère aussi et du coup une autre question aussi pour vous comment lier les niches qui semblent être des probabilités à la diffusion effective des personnes diffusion effective des personnes ça veut dire quoi exactement ça veut dire la taille de la population peut-être comment la population est dispersée et donc ce qu'on peut ce que comme vous avez vu avec les estimations de niches les images on a des des zones de haute probabilité et des zones où la probabilité de la niche est beaucoup moindre souvent on établit un seuil et on dit bon pour une présence de la niche une probabilité de présence à moins de 20% ou une suitabilité de l'habitat à moins de 20% on considère que la niche n'est pas vraiment présente et donc comme ça on peut réduire la zone de la niche qui nous intéresse une chose qui est peut-être pour répondre à la question mais je ne sais pas si je vais dans le bon sens c'est qu'une chose qui nous intéresse beaucoup c'est si on voit une distribution d'une population à travers les sites archéologiques ou les sites paléontologiques une chose très très parlante c'est ou important à comprendre c'est est-ce que cette distribution réelle de la population corresponde juste à une partie de la niche écologique potentielle est-ce que cette population a occupé juste une partie de sa niche potentielle ou dans une autre situation peut-être on va voir que la population a occupé sa niche entière et les raisons derrière ces différences sont très intéressantes peut-être c'est dû à la compétition avec une autre population d'animals ou une autre population d'homonoïdes une sorte de compétition pour des ressources ou peut-être c'est juste parce qu'il n'y avait pas vraiment une taille de la population suffisante pour occuper sa niche entière et donc ces différences entre la zone de la niche prédite et la distribution réelle de la population d'une période passée les décalages potentiels sont très intéressants et c'est en fait souvent c'est ça qu'on essaie de comprendre d'accord très bien alors cette fois-ci une question qui s'adresse pardon à vous quelle est l'importance de faire ce type d'études sur du passé lointain alors qu'on devrait s'occuper plus du passé très proche et faire le lien avec le climat d'aujourd'hui alors moi je peux répondre à ça il y a si vous voulez c'est vrai que au quaternaire c'est-à-dire sur les 2 millions d'années derniers millions d'années à peu près on a beaucoup de données et en plus on a un métronome qui est les cycles glaciaires interglaciaires qui sont d'abord de 40 000 ans puis qui passent à 100 000 ans et qui se reproduisent enfin c'est jamais la même chose mais qui quand même il y a une espèce de cyclicité comme ça alors c'est sûr que l'auditeur a raison sur deux points le point que ces simulations là on peut les faire de façon plus précise et le point qu'il y a plus de données là où c'est pas notre but pourquoi c'est parce que nous on s'intéresse à la dispersion des grands singes sur des grandes périodes de temps justement donc c'est tout à fait approprié d'utiliser des périodes de temps de plusieurs millions d'années pour regarder ces sagas des grands singes qui vont finalement partir d'Afrique tropicale et arriver en Asie du Sud-Est et cette grande marche si vous voulez elle est très rythmée par les changements climatiques et très imprimée par eux et ça sur des échelles de millions d'années quant à la question de savoir qu'est-ce qui est mieux pour demain alors là on peut discuter parce que quand vous faites du quaternaire vous êtes dans une petite fenêtre en CO2 là vers quoi on va demain c'est vers un CO2 qui est aujourd'hui à 413 parties par million donc ce CO2 là pour le retrouver on ne le trouve jamais au quaternaire il faut remonter au pliocène c'est-à-dire il y a à peu près 3 millions d'années et visiblement on est parti pour aller vers 500-600 ppm à la fin du siècle et ça c'est le CO2 qu'on a à peu près au mid-miocène climate optimum il y a 15 millions d'années il se trouve que justement le quaternaire qui est une période très bien relativement mieux connue effectivement correspond à des cycles glaciaires interglaciaires très important mais ce n'est pas du tout vers ce qu'on va à court terme à court terme on va si vous voulez en fait tout ce qu'on a montré là c'est qu'en 40 millions d'années pour des raisons tectoniques liées aussi au CO2 on est passé d'une situation de climat chaud à climat quaternaire qui est froid avec des cycles glaciaires interglaciaires il a fallu 40 millions d'années à la nature pour se transformer et passer de 1200 ppm à peu près à 300 ppm et nous ce qu'on est en train de faire en moins de deux siècles c'est de remonter de 300 ppm à 600 ppm et donc c'est intéressant de regarder les climats au-delà du quaternaire parce que les climats du quaternaire permettent bien sûr de valider les modèles mais uniquement dans leur sensibilité au froid pas assez peu dans leur sensibilité au chaud est-ce que quelqu'un souhaite compléter la réponse de Gilles et donc justement dans le fait de regarder dans le passé est-ce qu'il n'y a pas certaines limites puisqu'on regarde dans le passé pour essayer un peu de comprendre le futur mais est-ce qu'il n'y a pas certaines limites justement puisque c'est une situation qui semble être inédite quelles sont les limites de cet exercice Frédéric peut-être par exemple si on remonte dans le passé de toute façon on aura en effet les mêmes quantités de CO2 on n'aura pas exactement la même géographie donc il n'y aura pas exactement la même la même dynamique océanique par exemple mais les continents n'ont pas bougé de manière les mouvements sont de quelques centaines de kilomètres mais bon il y a des fois il peut y avoir des passages océaniques qui existent à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui donc ça c'est simplement ça cette limite mais par contre ça va quand même nous permettre de comprendre comment se comporte le système climatique dans des pressions perçées de CO2 beaucoup plus fortes donc ce qui donne quand même une idée à l'échelle globale de ce qui peut se produire et comment même la végétation va réagir répond à une situation différente très différente et beaucoup plus chaude de toute façon on n'a pas du tout d'équivalent à plus fort de CO2 dans les derniers millions d'années comme l'a dit Gilles donc il faut remonter à ces périodes de miocène il y a 15-20 millions d'années pour retrouver cette situation une situation proche du futur c'est bien et est-ce que par exemple Doris et Will vous auriez des exemples de changements climatiques brutaux en termes de flore et de faune qui ont impacté de façon significative la faune et la flore et nos ancêtres Doris toi d'abord en fait ceux qui qui m'ont le plus interpellé mais du coup c'est des mauvais exemples mais c'est des épisodes froids justement au cours des derniers 6 millions d'années bon il y a cet enregistrement au large de de l'Ethiopie de la Somalie qui montre qu'en fait juste avant 6 millions d'années on était dans une dans une période plutôt humide il y avait plutôt des arbres plutôt des des forêts bon des forêts sèches mais quand même des forêts dans cette région de la corne de l'Afrique et puis je suis en train de confondre encore oui non c'était ça et soudainement il y a eu un effondrement en fait et avec un épisode plus froid et plus plus humide entre 6 et 5 millions d'années alors au même moment en Méditerranée on a la mise en place de la crise messinienne quand la Méditerranée s'est asséchée je ne sais pas encore s'il y a un lien entre les deux mais voilà c'est un épisode froid qui m'interpelle et puis il y en a un autre autour de 3,3 millions d'années qui est très bien marqué dans les isotopes du carbone dans les palais au sol d'Afrique de l'Est qui est très bien marqué par les pollens aussi des sites de Lucie donc dans le nord-est de l'Éthiopie et pendant 50 000 ans on a une période beaucoup plus humide en fait et fraîche par rapport à l'actuelle et c'est la période à laquelle on va trouver l'Australopithèque Afarensis dans toute cette région donc voilà et ces périodes-là elles ont ensuite basculé très rapidement ça n'a pas duré longtemps ça a duré peut-être 100 000 ans 50 000 ans et puis de nouveau la rédification s'est installée et s'est prononcée mais voilà je pense qu'il y a des périodes climatiques qui ont peut-être donné des conditions favorables aux faunes et puis le robinet a été coupé rapidement et il y a de nouveau eu des périodes difficiles avec une limitation des ressources végétales parce que si vous avez moins de précipitations vous limitez forcément la quantité de nourriture disponible pour les herbivores et voilà vous allez augmenter peut-être la compétition entre les espèces donc les deux périodes que j'ai en tête après je connais moins bien ce qui s'est passé après 2,7 millions d'années quand les cycles glaciaires et interglaciaires se sont installés et ont créé sur des périodes de temps beaucoup plus rapides des basculements assez prononcés dans la végétation parce que le climat a basculé de façon cyclique comme ça entre période chaude et sèche et période humide donc contre air chaude et humide et froid et sèche voilà et pour donner rapidement un exemple du paléolithique supérieur donc entre 40 000 et 15 000 ans par exemple pour une période dans l'ouest de l'Europe il y a 31 000 ans on avait une période assez tempérée qui s'appelle une interstadière et à 30 000 ans il y avait un refroidissement du climat très très rapide les choses sont devenues assez froides et assez secs dans l'ouest de l'Europe et on voit des comportements technologiques de ces populations paléolithiques supérieures qui ont changé très rapidement et après vers 29 000 ans dans une période très très rapide on est repassé à une période assez tempérée et encore à nouveau on voit un changement de technologie un changement de distribution de population et donc cette période autour de 30 000 ans c'était 30 29 000 ans était très important ça s'appelle Heinrich 3 et donc il y avait un refroidissement de la mer l'Atlantique où si j'imagine si vous alliez à la côte ici à côté de Bordeaux vous aurez vu des icebergs dans la mer et donc tous ces changements ont été très très rapides et aussi la rapidité de ces changements avait un effet très très marqué sur les populations de chasseurs-cueilleurs parce qu'il y avait un changement dans les animaux présents sur le paysage etc et il fallait s'adapter du coup je me pose la question est-ce qu'on a on a des on a en tête des périodes qui étaient de façon surprenante beaucoup plus chaudes ou beaucoup plus ouais est-ce que ça vous dit quelque chose Frédéric et Gilles à l'échelle géologique il y a par exemple la limite paléocène et ocène on a vraiment d'ailleurs les gens souvent pour trouver un analogue au changement de CO2 très rapide qu'on est en train de produire ils prennent comme exemple cet épisode-là où effectivement il y a une déstabilisation du cycle du carbone qui est très intense il y a aussi le mid-miocène climat optimum qui dure que 2 millions d'années entre 17 et 15 par contre comme tu dis Doris c'est vrai qu'au quaternaire il y a des petites oscillations qui ont des gros effets comme les Heinrichs Evans qui se produisent en glaciaire à cause du fait que les calottes sont instables tous les 6000 à 7000 ans mais il y a aussi des événements avec un réchauffement rapide et puis un refroidissement plus lent donc il y a à différentes échelles le temps là je parle de choses qui sont pour le mid-miocène ou le LPTM qui ont lieu il y a 56 millions d'années c'est quelque chose qui se passe en dizaines de milliers d'années mais pour les Heinrichs Evans et les Danzgaroche Girls c'est plutôt de l'ordre de 7000 à 1500 ans donc il y a à différentes échelles de temps il y a des phénomènes qui sont relativement rapides je pense un peu dans les deux sens mais c'est vrai qu'en glaciaire la capacité des calottes de glace et en particulier la Laurentide à relarguer des icebergs fait qu'il y a plus peut-être d'événements massifs vers le froid évidemment que vers le chaud il y a cette question justement d'enregistrement de l'événement lui-même et quand on regarde des périodes non glaciaires en effet on voit la dynamique n'est pas la même et même les processus du LPTM finalement c'est quelque chose qui est finalement assez qui nous paraîtrait aujourd'hui assez lent puisque ça prend quelques dizaines de milliers d'années c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent que ce qu'on voit actuellement dans les tendances de représentation de la température mais l'événement est majeur en termes d'événements il paraît très court à l'échelle étrangologique mais le très court à l'échelle étrangologique c'est quelques dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années quand même c'est ce qu'il faut voir après une question d'enregistrement dans le passé très bien alors du coup ce sera la dernière la dernière question jusqu'à quel degré on pourrait s'attendre à avoir des informations utiles et pertinentes sur les origines communes de l'homme à partir des études menées sur les tribus primitives ou est-ce que est-ce que vous pouvez répéter alors jusqu'à quel degré on pourrait s'attendre à avoir des informations utiles et pertinentes sur les origines communes de l'homme à partir des études menées sur les tribus primitives par exemple les chasseurs cueilleurs actuels leur étude est-ce qu'elle permet d'apporter des réponses ou c'est ça j'ai pas plus d'informations c'est la question qui m'a été transmise les tribus primitives c'est ce que l'auditeur appelle les chasseurs cueilleurs actuels par exemple ce sont des homo sapiens modernes comme nous qui ont évolué comme nous donc ils ont juste des comportements où ils sont primitifs entre guillemets dans la mesure où par exemple toutes les ressources qu'ils obtiennent ne dépendent pas de la culture et de l'élevage l'agriculture et de l'élevage mais voilà je sais pas si on j'ai pas compris je suis pas sûre qu'on parle des bons termes en fait c'est une question qui est pas très claire mais il y a quelque chose dont on n'a absolument pas parlé parce que c'est pas vraiment une de nos spécialités mais qui est importante et qui est de plus en plus importante c'est la génétique et c'est le fait qu'on peut trouver de la génétique alors assez pas très ancien mais en tout cas c'est des choses qui nous éclairent beaucoup sur par exemple le fait que pendant très longtemps on pensait que les nervers taliens et les homo sapiens étaient deux populations différentes maintenant on sait que nous avons en particulier les européens un certain pourcentage de gènes de nervers taliens et même de denisoviens et donc on a aussi des renseignements sur le mélange de nos gènes qui nous permettent de savoir plus de choses alors je ne sais pas du tout si ça répond je ne pense pas à la question qui était posée mais on peut savoir de plus en plus précisément comment se sont faites les rencontres à quel moment et voilà tout ça c'est des choses la génétique apporte beaucoup de contraintes que les palynologues ou l'étude des forts et des flaudes même des C3 C4 ne permettent pas d'apporter donc il y a tout un faisceau de contraintes surtout sur du matériel génétique jeune plus facilement qui est mieux préservé qui nous apporte des contraintes qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans ou 20 ans ça c'est un détail important parce qu'avec le registre fossile et si on travaille que avec des fossiles d'abord il y avait très peu d'individus qui ont été préservés en fossile et aussi on ne sait pas forcément quelle est la relation entre certains caractères est-ce que ces fossiles ou ces espèces fossiles ont été liées ou pas est-ce que l'individu qu'on a trouvé est-ce que il a ou elle a réussi à transmettre ses gènes etc et donc comme Gilles a remarqué les études ADN anciennes sont très très importants et nous montrent que les situations sont beaucoup plus complexes qu'on a imaginé très bien et bien je vous remercie à vous d'être intervenu pour parler de ce projet ad hoc je remercie les 240 internautes qui sont toujours connectés qui ont suivi la conférence et merci aussi à ceux qui sont partis entre temps merci aux équipes de la cité pour cette organisation merci aussi à Lucas pour la transmission des questions j'espère que vous aurez passé une bonne soirée en notre compagnie et moi je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt bonsoir bonsoir au revoir merci s'il vous plaît restez encore un petit peu avec nous j'arrive merci non c'est Laurent Omar est parti bonsoir du coup ça ne sera pas la peine de la refaire parce qu'en fait ça ne passait pas mais on a enregistré ce que tu as dit c'est déjà dans un enregistrement donc comme on a des time codes on pourra le remonter pour pouvoir le rediffuser voilà donc ce n'est pas la peine de refaire de refaire le truc voilà on va refaire la fin par contre voilà bon écoutez bonne soirée à tous et à la prochaine ouais voilà Sous-titrage ST' 501